Après la révolution de 1848, la seconde république est proclamée et un gouvernement provisoire est formé pour diriger la France jusqu'à l'élection de l'assemblée nationale. Ce gouvernement, dirigé par Adupont-de-leur et composé de divers bords politiques, ne tarde pas à adopter des réformes réclamées depuis longtemps, comme le suffrage universel masculin, la réduction de la durée de la journée de travail qui passe de 10h à Paris et 11h en province, ou encore l'abolition de la peine de mort pour raisons politiques. Cette dernière étant particulièrement intéressante, car bien que ce geste soit plus symbolique qu'autre chose, cela est vu comme un désaveu de la terreur. D'autant plus que cela permet de rendre la république acceptable à l'étranger, dans le contexte du printemps des peuples. En effet, la Marcine, le ministre des Affaires étrangères, prône une politique assez classique, souhaitant donner à la France une image pacifiste. Cette proclamation de la république permet aussi une explosion des libertés. On voit ainsi la naissance de plus de 200 clubs et 300 journaux parisiens, reprenant les noms de la révolution de 1789. Comme le club central des Jacobins ou le Père Duchesne. Cela concernant toutes les grandes villes de France. A Rouen par exemple, on estime le nombre de clubs à une vingtaine. On retrouve même des clubs et journaux féminins dans l'objectif de lutter pour le droit des femmes. La république naissante donne aussi une importance à l'art, en mettant en place un salon d'exposition ouvert à tous. Et c'est près de 5000 œuvres qui seront présentes. Mais parmi elles, nombreuses sont celles de piètre aux qualités, et rares sont les plus intéressantes. Un concours dans l'objectif de représenter la république est aussi organisé, malgré qu'aucun prix ne fût décerné. On peut tout de même noter deux œuvres particulièrement intéressantes. Tout d'abord, la république de Joel Claus Ziegle, représentant une république forte et sage, où on peut distinguer l'absence du bonnet phrygien remplacé par une couronne végétale. La seconde œuvre marquante est celle de Honoré Daumier, où la république est représentée en train d'allaiter ses enfants, et comme étant dispensatrice d'instructions. Cette œuvre sera classée onzième par le jury, malgré qu'elle ne sera jamais terminée, car Honoré Daumier n'aura pas voulu participer à la phase finale du concours. Mais pendant ce temps, l'économie va mal, très mal, car la révolution a mis en faille de nombreuses banques, tandis que le budget de la monarchie a créé une importance d'aide flottante. Il faut alors absolument rétablir la situation. Un impôt dit des 45 centimes est alors mis en place, consistant à l'augmentation de 45 centimes par franc d'impôt à payer, à propos de cas de contribution directe. Mais cet impôt est loin de faire l'unanimité, notamment dans les campagnes, et plus précisément dans le sud-ouest de la France, chez les vignobles, plus sensible à cette augmentation. Cela tenant surtout d'un sentiment d'injustice et de traitement ressenti, ce qui se comprend, aucun sacrifice n'a été fait ni au commerce, ni à l'industrie, ce qui explique pourquoi certains départements se sont révoltés plus que d'autres. Ces législations se poursuivent jusqu'à la fin de l'année, même si l'impôt finit par rentrer. Et même si le bilan économique est loin d'être excellent, la menace de la banqueroute est écartée. D'autres mesures seront aussi prises en matière d'économie, comme des impôts sur les domestiques mâles, ou les boissons en fonction de leur qualité, mais sans réel succès, cela ne rapportant pas grand-chose au gouvernement. Une autre réforme dont l'objectif de réduire le chômage est aussi mise en place. C'est l'ouverture à partir de mars des ateliers nationaux, gérés par l'État et censés donner du travail aux ouvriers, mais qui dans les faits ne sont souvent pas très utiles. Quoi qu'il en soit, pendant ce temps se profite la première élection du régime, pour former l'Assemblée nationale, et censés mettre fin au gouvernement provisoire. Et bien que le suffrage universel ne soit contesté par pas grand monde, les modalités et la date de l'élection le sont beaucoup plus. En effet, lors du mois de mars, le peuple parisien sort dans les rues pour manifester dans l'objectif de faire reculer la date du suffrage, ce qui aboutira à une concession de 15 jours. C'est donc dans un contexte de tension que sont finalement organisées les élections le 23 avril. C'est près de 9 millions d'électeurs inscrits sur les listes qui pourront voter, avec un très fort taux de participation, de plus de 80% des inscrits. On se retrouve alors avec une écrasante majorité de députés républicains modérés. En revanche, les grands perdants de cette élection sont les socialistes. On compte assez peu d'ouvriers élus, excepté dans certains départements industriels comme Paris. Au total, on estime qu'il y a une trentaine d'ouvriers. Mais peu importe, le cas de mai, l'Assemblée proclame à nouveau la République. Tandis que quelques jours plus tard, est créée une commission exécutive composée de 5 membres de l'ancien gouvernement provisoire. Socialiste exclu et présidé par François Aragot. La situation semble donc s'être apaisée au début du mois de mai. Sauf que c'est sans compter une manifestation en faveur de la Pologne le 15 mai. Les manifestants critiquent le nouveau gouvernement et réclament une intervention française en faveur de la Pologne. qui s'est révoltée lors du printemps des peuples et qui est actuellement écrasée par les Prussiens et les Russes. La chambre des députés est alors envahie par les manifestants. Les parlementaires essayent tous de calmer la situation, mais rien n'y fait. Un peu plus tard, alors que la majorité des parlementaires ont quitté la salle, une partie des insurgés décide alors de prendre le chemin vers l'hôtel de ville. Mais sans succès. Finalement, la manifestation est matée par la garde nationale. Les conséquences de ces journées du 15 mai sont importantes. Près de 400 arrestations, mais surtout la fin des radicaux. Albert et Blanqui, deux personnalités importantes des socialistes, sont arrêtés. Et Louis Blanc y échappe de peu. Tandis que le 16 mai, la commission du Luxembourg à tendance socialiste est supprimée. Désignée comme responsable du coup de force. Le sort des ouvriers s'annonce donc incertain. En effet, le nouveau gouvernement est désormais au moins des conservateurs, qui comptent bien mettre fin à ce qu'ils estiment être un problème majeur. Les ateliers nationaux. Ces derniers sont entretenus par l'État. Cela nécessitant près de 200 000 francs par jour. Pour près de 120 000 chômeurs, le nombre ne cessant de s'accroître. Surtout qu'on décide de ne plus distribuer du travail aux chômeurs, mais directement de l'argent. D'autant plus que via diverses manipulations politiques, une partie de la population s'exaspère du prix supposément pharaonique de ces ateliers. Alors même que le budget des ateliers nationaux n'est en fait que de 1% du budget du gouvernement. Peu importe, le 21 mai, la dissolution des ateliers est adoptée. Et les ouvriers âgés de moins de 25 ans doivent s'enrôler dans l'armée, prêts à partir pour la province. Le 22, des ouvriers parisiens se rassemblent devant le palais du Luxembourg, dans l'objectif de convaincre d'autres ouvriers à les rejoindre et à prendre les armes. Le 23, on voit l'apparition des premières barricades. L'issue des combats est très incertain. Mais le lendemain, les insurgis ont perdu une grande partie de leur position. Tandis que l'assemblée a voté la mise en état de siège de la ville et a exigé la démission de la commission exécutive. Le nouveau chef du gouvernement est alors le général Louis-Eugène Caveniac, qui possède les pleins pouvoirs pour mater la révolte. Le 25 est lancé une contre-offensive, ce qui provoque la fin de l'insurrection à partir du 26 juin. Le bilan de ces journées de juin est très lourd. On estime qu'il y a environ 4000 morts des deux côtés confondus, pour un total de près de 100 000 combattants. Ça n'a donc rien de comparable avec la révolution de 1830 ou de 1848, qui ont fait bien moins de morts. De plus, nombreux sont les ruines présentes dans Paris après l'insurrection, illustrant bien l'intensité des combats. Pour ce qui est de la garde nationale, elle est assez divisée. Une partie se déjoint à la République, une autre aux insurgés, et une autre n'y a tout simplement pas participé. Tandis que le gouvernement fit venir des gardes nationaux de province, qui n'appréciaient pas vraiment la gestation parisienne, même si leur rôle n'a pas été décisif. Pour autant, il ne faut pas croire que les journées de juin soient les seules insurrections dues à la fermeture des ateliers nationaux, de nombreuses autres villes en France s'étant insurgées. Les conséquences de cette insurrection sont donc très importantes, notamment au niveau politique, avec la mise en place du gouvernement de Caveniac, la fin de l'espoir d'une république démocratique et sociale, et la fin de la carrière politique de Lamartine, à qui on a imputé la mauvaise gestion de l'autorité républicaine. Par la suite, le nouveau chef du gouvernement, Caveniac, va remettre ses pouvoirs à l'Assemblée, qui le nommera en retour président du Conseil, tandis que la commission exécutive est supprimée. Ce nouveau gouvernement va, en signe de réconciliation, organiser une cérémonie générale en l'honneur de toutes les victimes de l'insurrection, quel que soit leur côté, et va accorder la grâce à de nombreux détenus, comme pour faire oublier les événements de juin. Une commission d'enquête est aussi créée dans l'objectif de mettre en accusation les responsables des troubles. Une partie des socialistes préfère donc partir en exil, pour s'installer à Londres. Pour ce qui est des autres, ils sont souvent déportés vers l'Algérie. Des restrictions sur la liberté et des reculs sur des lois sociales sont aussi mises en place. Avec la journée de travail qui repasse à 12h, une surveillance de l'État sur les clubs et journaux, certains étant interdits, comme la presse, qui fut l'un des premiers grands journaux quotidiens français, et une loi qui oblige chaque journal à disposer d'une certaine somme. Comme nous l'avons donc vu, la Nouvelle République s'est donc bien éloignée des espérances des révolutionnaires de février. Il ne reste plus que des libéraux et des conservateurs au gouvernement, tandis qu'une grande partie des ouvriers préfèrent se tourner vers la montagne ou vers le bonavartisme, ayant plus de promesses sociales. Les débuts de la Seconde République sont donc difficiles. Le gouvernement doit très tôt se confronter à de nombreux problèmes, comme la crise économique ou l'agitation parisienne, avec la manifestation du 15 mai ou les journées de juin, cela ayant fini par donner un gouvernement conservateur avec le général Cavénier qu'à sa tête. Mais il reste encore à écrire la Constitution et à organiser les prochaines élections présidentielles pour décembre 1848, que nous verrons dans un prochain épisode. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker pour aider à me référencer, ainsi qu'à vous abonner pour ne pas louper la suite de mes futurs épisodes.